Sarah Habitbol, patineuse artistique de haut niveau, dix fois championne de France, cinq médailles au championnat d'Europe dont deux d'argent, troisième au championnat du monde, sixième aux Jeux Olympiques, blessée aux Jeux Olympiques de Salt Lake City avec une rupture du tendon de la Chine et ensuite je suis passée professionnelle donc j'étais vedette de l'idée en ice à trois reprises plus des galas internationaux et depuis quelques temps j'ai libéré la parole sur mon histoire. J'ai écrit un livre avec Emmanuel Anizon, co-autrice Un silence silence. J'ai eu besoin d'écrire ce livre parce que je me sentais toujours pas bien. J'étais dans un mal-être continuel avec des moments où je me sentais quand même mieux mais il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait il faut que tu parles, il faut que la honte et la peur changent de camp. Il faut sortir de ce mal-être et il n'y a qu'en posant des mots que tu y arriveras. Donc j'en avais parlé à ma psychologue madame Salmi, c'est vrai qu'elle me disait tant que tu n'iras pas au bout de ta démarche tu n'iras pas bien et moi je me disais oui mais enfin je vais partir aux Etats-Unis puis j'ai oublié mais en fait on n'oublie pas. On n'oublie pas tant qu'on ne pose pas les mots et je n'arrivais pas à poser les mots, le mot viol en fait que je n'arrivais toujours pas à prononcer et je réussis maintenant aujourd'hui à le dire et à le poser grâce à mon livre que j'ai écrit. Alors le jour où j'ai décidé de l'écrire il y a eu pas mal de choses en fait qui ont fait, qui ont déclenché, des étapes qui ont déclenché. Je suis très amie avec l'acteur que vous connaissez Bruno Solo qui est ambassadeur d'une association La Voix de l'Enfant et j'ai discuté avec lui en 2003 lorsque je suis sortie de mon amnésie traumatique et il m'a beaucoup aidé moralement, psychologiquement et il est vrai que quand je l'appelais des Etats-Unis en disant ben tu sais je suis toujours pas bien, il m'a un peu secoué ce jour-là en disant mais Sarah c'est la libération de la parole, on a Andrea Bescon qui a parlé, on a d'autres personnes si tu te libères pas tu iras jamais bien. Il m'a vraiment secoué ce jour-là et ça m'a fait comme un verre d'eau glacé en fait sur moi. Et là je me suis dit Sarah va falloir parler mais j'étais toujours dans la honte, dans la culpabilité, j'y arrivais pas. Et quelques mois après je regarde aux Etats-Unis le film La Consolation sur l'histoire de Flavie Flamand et là sur certaines scènes je me vois avec mon agresseur. Et là je ressens un mal-être terrible en me disant mais voilà Flavie elle a parlé, elle a libéré la parole, ça devait être difficile, il faut que j'essaye de la joindre peut-être qu'avec elle je peux m'en sortir et voilà et elle peut peut-être me diriger. Et donc ça a été chose faite, j'ai demandé à Bruno qui la contacte et que je puisse la contacter par son accord et ça a été fait. Donc j'ai fait un festime avec elle. Je lui ai expliqué à demi-mot puisque je pouvais toujours pas poser le mot viol malheureusement. Mais elle a compris, elle m'a dit tu es plus toute seule, on est là pour t'aider et confiance. Je peux te présenter Emmanuelle Alizon qui travaille grande enquêtrice au Nouvel Obs et peut-être que tu peux retrouver d'autres filles parce que sache que tu n'es pas la seule, c'est évident. Est-ce que justement quand elle t'a dit tu n'es plus toute seule, est-ce que ça c'est aussi quelque chose qui pour toi t'a rassuré tout de suite puisque c'est ça qui est difficile justement, c'est peut-être de pouvoir réussir à trouver quelqu'un qui dire les choses ? Bah oui mais c'est vrai quand elle m'a dit tu n'es plus toute seule et elle a vraiment insisté parce que Flavie c'est quelqu'un aussi quand elle parle elle a une voix qui porte je trouve et elle me dit tu n'es plus toute seule. Et là je me suis sentie oui comme épaulée en fait, vachement épaulée. Alors je l'étais déjà par ma psychologue etc. mais le fait qu'elle me le redise je crois aussi que ça m'a fait beaucoup de bien et elle m'a dit sache aussi que malheureusement ce genre de prédateur tu n'es pas, il y a d'autres filles parce que nous on réalise pas, on se dit je suis la seule au monde mais en fait non pas du tout, tu n'es pas la seule. Il y en a d'autres. Et donc elle m'a donné le numéro d'Emmanuelle Anizon, grand reporter au Nouvel Obs et j'ai appelé Emmanuelle, très sympathique, elle m'a dit oui c'est une journaliste mais qui a une âme et qui est sentimentale et qui a des enfants voilà, elle ne va pas vouloir bienveillance etc. et j'ai fait confiance à Flavie donc j'ai joint Emmanuelle et ça a matché tout de suite. et on a essayé de trouver d'autres jeunes femmes, on a appelé, mais bon en général elle répondait au bout de 30 ans tu me rappelles, moi c'est une histoire passée, je ne veux plus rien savoir. Donc on savait que ça existait mais je savais que je serais, en fait j'étais seule. Et j'ai dit à Emmanuelle mais si on écrivait un livre en plus de l'enquête du Nouvel Obs comme ça, ça fait un double appui comme ça on est encore plus fort. Et elle m'a dit bah là il faut que tu ailles toute seule, on n'a pas le choix. Donc en parallèle on a fait l'enquête mais qui n'a pas, enfin qui a révélé l'Omerta parce que on savait très bien que tout ça a été mis sous silence depuis des années et des années. Et on a écrit en même temps le livre, on faisait des visioconférences, après je suis venue à Paris et voilà on écrivait toutes les deux. Jusqu'au jour où on a rencontré ma future éditrice Clarisse Cohen chez Plon et ils ont décidé de me suivre sur ce livre, sur mon projet. Ils m'ont dit, on te fait confiance, enfin moi j'ai expliqué mon histoire comme d'hab à demi-mot puisque je ne pouvais toujours pas parler. Et ils m'ont fait confiance tout de suite, ils ont bien vu que voilà que l'histoire était réelle, que c'était triste. Et pour cette lutte et pour essayer d'aider la société et les autres victimes, ils se sont mis avec moi en me disant on y va, on fonce et voilà, on fonce, on écrit et tout a démarré de là. Il y a beaucoup de répercussions grâce à mon témoignage et c'est vrai que beaucoup de personnes, notamment aussi dans la presse, disent il y aura un avant Sarah Bitbol et un après grâce à mon témoignage. Le ministère aussi m'avait appelé en me disant on te remercie pour tout ce que tu as fait, parce que tu as acheté un pavé dans la mare et beaucoup d'athlètes en fait appelaient le ministère en disant il m'est arrivé la même chose qu'à Sarah Bitbol, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et là les enquêtes ont été mises à jour, enfin en tout cas ils ont mis toutes les chances de leur côté, le ministère, avec quelqu'un qui s'occupe spécialement des violences sexuelles et violences psychologiques aussi, on en a eu beaucoup. Et ils ont vraiment développé ce département qui existait, mais le ministère m'a dit on part quand même de zéro quelque part. Donc avec beaucoup 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 d'athlètes, il y a eu 400 athlètes qui ont parlé et plus de la moitié des fédérations qui ont été touchées. Alors le chiffre il fait peur parce qu'on se dit comment c'est possible en 2020, 2021 maintenant que tout était mis sous silence et les athlètes avaient peur de parler. C'est pour ça que moi j'ai voulu parler, j'ai voulu sous mon malheur et mon mal-être devenir un exemple pour les autres en fait. Et ça aujourd'hui c'est une vraie victoire quand on vient vers moi par les réseaux sociaux et que je réponds aux personnes et qu'ils me disent grâce à toi j'ai porté plainte, grâce à toi je vais mieux, comment tu peux m'aider encore. Donc moi je les dirige vers des psychiatres spécialistes aussi des violences sexuelles, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi des spécialistes qui sont sans doute encore plus à même d'aider les personnes sur leur mal-être. Donc voilà tout ça pour dire que oui j'ai parlé 30 ans après et j'aurais aimé parler avant mais je ne pouvais pas. J'étais dans la peur et la culpabilité, je n'y arrivais pas. Mais si c'était à refaire je le referais et j'essaierais même de le faire avant pour essayer de sauver d'autres personnes. Et oui heureusement que je l'ai fait parce que moi déjà je me sens mieux, beaucoup beaucoup mieux vraiment. Il y a des choses qui étaient impossibles à faire avant que je fais maintenant. Je prends ma voiture, je mets mon GPS, je vais partout. Je n'ai pas peur, je n'ai pas besoin de quelqu'un à côté de moi. Là-dessus c'est un progrès indéniable. Là j'ai pris l'avion avec ma fille, toujours mon petit chien avec moi, mais j'ai réussi à le prendre sans trop d'angoisse. Le retour souvent à Miami est plus long donc c'est toujours un peu plus dur de quitter aussi la famille française, ma mère etc. Mais voilà j'y arrive alors qu'avant je ne pouvais pas prendre un train, prendre ma voiture ou un avion seul, c'était impossible. Donc ça là-dessus c'est une vraie victoire et la victoire aussi c'est d'aider les autres. Et quand ils lisent mon livre et j'explique bien les conséquences et qu'ils surlignent en jaune fluo et qu'ils m'appellent derrière en disant à voyager ou à me sentir bien, et bien maintenant je comprends. Donc ça effectivement c'est une victoire et de cette chose horrible qui m'est arrivée à 15 ans, d'en ressortir en étant un exemple, bah en fait tu fais basculer complètement ton personnage et ton, voilà. T'ouvrir autrement. Voilà, exactement, en quelque chose de positif et ça avant je ne le savais pas parce que je voulais même arrêter l'impression du livre. J'ai appelé les éditeurs, j'ai dit non je ne peux pas. Quand j'ai reçu la couverture du livre avec le mot Sarah Habitbol Violet à 15 ans, elle brise l'omerta, j'ai un choc et j'ai dit je ne peux pas, je ne peux pas. Donc j'ai appelé, ils m'ont dit mais écoute Sarah, c'est parti en impression, et puis il faut que tu mettes des mots sinon tu n'iras jamais mieux. Si tu ne mets pas de mots tu n'y arriveras pas. Et là j'ai appelé ma psychologue de nouveau et je lui ai dit voilà où j'en suis, j'étais pas bien. Elle m'a dit Sarah, il faut y aller, il faut y aller. S'il y a ce mot-là, il faut que vous l'avez déjà écrit, il faut que vous arriviez à le dire et il faut y aller. J'allais dire, du coup c'est vraiment par rapport au livre où là tu as pu vraiment t'exprimer et l'écrire, mais tu ne l'avais toujours pas dit. Non. D'accord. Je crois que je l'ai dit la première fois à Emmanuel Anizon mais vraiment pas fort et plus vers la fin du livre. C'est-à-dire que je lui ai expliqué ce qui est arrivé et je l'exprimais et on l'écrivait ensemble à l'ordinateur. Mais je lui ai dit à demi-mot, mais vers la fin du livre je commençais petitement à dire ce mot-là. Et après c'est lors de la première interview, toute première fois c'est avec Emmanuel Anizon, que j'ai pu le prononcer alors que je ne l'avais jamais dit. Et ensuite c'est à la première interview avec Léa Salamé sur France Inter je crois. D'accord. Je ne sais plus si c'est cette radio-là, j'en ai fait tellement. Enfin à la radio avec Léa Salamé que j'ai pu prononcer ce mot puis devant je ne sais pas combien d'auditeurs quoi. Mais c'était encore difficile mais j'ai réussi. Mais là maintenant un an et demi après j'arrive à le dire comme un mot « normal » quoi. Entre guillemets. Alors qu'avant pour moi ce mot-là il était terrible. Terrible, terrible, terrible. J'y arrivais pas, vraiment j'y arrivais pas. Et ça c'est un progrès parce que c'est quand tu poses les mots, c'est quand tu arrives à réaliser ce qui s'est vraiment passé, que tu arrives à te sentir mieux. C'est une manière d'accepter ce qui nous est arrivé pour pouvoir le dépasser. Tout à fait, c'est pour ça que je dis quand il s'est passé quelque chose, que ce soit des violences conjugales, psychologiques, sexuelles. Tant que tu n'es pas libéré, alors c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de se libérer par un livre et d'être une personne publique pour pouvoir le faire mais il faut l'écrire dans un premier temps, il faut en parler à des psychologues, il faut en parler peut-être à son mari, à sa maman. Il ne faut pas hésiter, il faut que la peur et la honte changent de camp. Parce que vraiment je suis aujourd'hui l'exemple même qu'on peut s'en sortir et qu'on peut se sentir bien grâce à cette libération de la parole. En fait, l'enfant se protège de quelque chose de très très grave qui s'est passé et en fait le cerveau fait quelque chose de bien, c'est qu'il le met de côté. Et en fait on l'efface et c'est dans un coin de notre tête et on oublie. Donc dès l'instant où mon agresseur a arrêté d'abuser de moi lorsque j'ai commencé le couple artistique et que j'étais avec mon partenaire Stéphane Berndis tout le temps à côté de moi, et qu'il n'avait plus l'occasion de me faire du mal. Donc à partir de 16 ans et demi, 17 ans, j'ai oublié, c'est-à-dire que je le croisais dans les couloirs au club puisqu'il était au club manager. Donc je le croisais, je le voyais, mais j'avais oublié. Et c'est revenu en fait à l'âge de 27 ans, après la rupture totale du tendon d'Achille au JO, j'avais déjà des choses qui me... J'étais pas bien... Ouais, qui revenaient, mais je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Même des images quand j'étais petite à Nantes avec mon entraîneur, je disais mais mince, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Alors moi j'ai pensé que c'était dû à la non-participation des Jeux Olympiques, qui est quand même la compétition la plus belle pour un athlète, et je me suis dit bah tu dois être mal par rapport à ça, ça doit te stresser... Mais en fait c'était pas ça, c'était la mémoire qui revenait déjà sur des choses de mon enfance, des entraînements durs, etc. Et jusqu'au jour où mon fiancé de l'époque découvre que j'ai un mal-être quotidien, il me dit c'est pas possible quoi. T'es la star de Leader on Ice, t'es applaudie par 2 ou 3 fois 5000 personnes par jour, et à des moments ton regard se perd, t'es pas bien. Et c'est lui qui a découvert quelque chose en fait, qui m'a mis la main sur l'épaule et qui m'a dit Sarah, il se passe quelque chose, faut que tu me parles. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton enfance, et là paf, j'ai un flash, et je vois mon entraîneur assis sur mon lit, et je revois en tout cas les premières paroles, et les premiers attouchements et ce qu'il m'a fait, je le revois. Et après c'est des flashs qui reviennent au fur et à mesure, sur le nombre de fois que ça s'est passé, etc. Et après voilà, c'est des flashs sur la longueur. Et l'amnésie traumatique, voilà, pour dire c'est le cerveau qui se ferme et qui oublie pour protéger en fait l'enfant. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes aussi quand on porte plainte, parce qu'on a souvent la prescription, parce que nous ça ressort 20 ou 30 ans après, et lorsqu'on va porter plainte, il est trop tard. Et les lois elles ont encore changé, heureusement au fur et à mesure, ils n'ont encore pas assez non plus. Il y a la prescription glissante, je crois, là, qui vient d'être adoptée. Ça veut dire que si une jeune femme parle aujourd'hui de ce qui lui est arrivé de viol pour parler de mon histoire et qu'elle n'a pas prescription, dans ce cas-là mon affaire sera rattachée à elle et il sera puni pour toutes les femmes qui ont été violées par cet agresseur. Et on en a d'autres nous, mais malheureusement les autres que j'ai pu trouver grâce à mon témoignage et à mon livre, elles ont aussi prescription, parce qu'aujourd'hui elles ont 48 ans et ça s'est passé en 1985 pour cette jeune femme et moi 88. Donc voilà, on se bat aussi pour que cette loi, on s'est battu beaucoup d'associations pour que cette loi passe. Alors on ne sait pas, je crois que la loi n'est pas rétroactive, alors ça je suis en train de me renseigner justement. Parce que si elle n'est pas rétroactive, dans mon cas par exemple, malheureusement je crois que ça ne marcherait pas. Donc là je me renseigne aussi auprès des personnes, des avocats, des juristes, etc. Je devrais avoir une réponse dans pas longtemps. Après moi, ce que je me dis, le principal, c'est que je me sente mieux. Mon agresseur ne sera pas puni pour mon affaire mais pour les autres affaires puisqu'il y a des affaires en cours. Je me dis, le principal, c'est que moi je me sente mieux, que cet homme ne soit plus auprès des enfants et des adolescents pour ne plus faire de mal. Et que j'ai tellement tapé fort et mon témoignage a été tellement fort et dans la vérité, que le ministère a pris les choses en main et que toutes les fédérations maintenant sont affiliées aux associations. Et que tout s'est ouvert et je me dis, il faut voir le positif, c'est ça qui compte. Moi, je ne vais pas rester dans quelque chose... Si j'avais su, j'aurais dû aller au bout quand j'étais au commissariat. Non, je reste sur quelque chose de... Je suis quelqu'un de positif et je reste sur quelque chose de positif. Et le principal, c'est d'aller mieux et de faire avancer les choses. Il y a quand même une victoire. Oui, une grande victoire. Oui, oui. Mais pour la prescription glissante aussi, parce que toutes ces femmes qui ont parlé de Flavie Flamandre et Abescon... Enfin, il y en a eu plein. Et je pense qu'à force, nous, on a mis des pressions aussi un peu au gouvernement en leur disant, faites quelque chose parce que ce n'est pas possible. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas relancer une affaire de 1825, etc. Ça, on peut comprendre que ce soit compliqué sur les anciens dossiers. Mais à la limite, sur les nouveaux dossiers, si ça existe et si une jeune femme aujourd'hui subit des abus sexuels en 2021 et qu'il y en a d'autres qui peuvent être attachées au dossier, c'est super pour elle. Si elle a porté plainte trop tard, que le dossier soit envisageable et que la personne soit punie. Parce que c'est vrai que nous, on vit quand même toute notre vie avec quand même quelque chose, ce mal-être. Et c'est cette chose qu'on nous a volé alors que les agresseurs sont dehors. Donc, on se dit, c'est le monde à l'envers, quoi. Eux, ils vivent normalement, ils sont bien. Et puis, nous, on a quand même notre mal-être dans notre corps, dans notre tête pour toute notre vie, même si on va mieux. C'est à vie, ce qu'on a. Donc, voilà, on se bat pour ça, en tout cas. Et ça commence à évoluer. La société a écouté, déjà, mon témoignage. Et ce livre est vraiment une victoire. Et c'est ce que je disais, c'est ma plus belle victoire. J'ai énormément de médailles. Tu en as déjà beaucoup. Oui. Mais celle-ci, j'avoue que c'est un grand combat. Parce que j'ai été tellement mal, j'ai tellement souffert que c'est vraiment mon plus beau combat. Pourquoi je pense que quand ça vient aussi de son entraîneur et qu'il a la maîtrise de ta carrière et qu'on doit écouter ce qu'on dit, ce qu'il nous fait faire. En fait, c'est vrai qu'il nous fait faire la préparation physique où il faut courir, il faut faire des ponts, il faut remonter sur glace, il faut faire une heure et demie de vélo. On l'écoute. Et en fait, quand ça nous arrive, je pense qu'on ne comprend pas. On se dit, mais comment ça se fait ? C'est normal ? Ce n'est pas normal ? Et il a une emprise en fait. Il a une emprise sur l'adolescent. Il est déjà sur plein de choses. Autres déjà en tant qu'entraîneur. C'est ça. En tant qu'entraîneur, il a une emprise générale sur tout. Et moi, quand c'est arrivé, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ce qui se passe. Au départ, évidemment, ils sont intelligents parce qu'ils sont doux, ils amènent les choses, évidemment. Il ne va pas me sauter dessus. S'il me saute dessus, je vais hurler. Et puis, il y avait d'autres jeunes filles dans les dortois. Mais on ne réalise pas. Puis, on se dit, il est venu cette nuit, il a fait quelques trucs. Demain, il ne va pas revenir. En fait, on espère et on se dit, de toute façon, qu'est-ce que je peux... Je n'ai même pas pensé à essayer de le dire à quelqu'un. Parce que je me suis dit, c'est honteux. Et je l'ai pris aussi pour moi. Alors que c'était lui qui était en faute. Mais en me disant, mais c'est honteux. C'est mon entraîneur, il est marié. Je n'éprouve rien pour lui. Je ne l'aime pas. Alors, c'est vrai que parfois, on a beaucoup de complicité. Mais nous, on avait beaucoup d'entraîneurs, en fait. Ce n'était pas spécialement celui avec lequel j'avais plus de complicité. Il nous faisait peur. Il criait un peu. Voilà, avec toujours une certaine personnalité. C'est vrai qu'il avait une grosse personnalité. Et que quand on dit attention, il est là, tout le monde se tenait à carreau. Mais voilà, non, on est dans... J'ai honte. Je ne réalise pas. Et puis, pourvu que ça ne m'arrive plus. Voilà, et c'est... Je ne peux pas vous expliquer plus. Moi, j'étais une enfant. À 15 ans, on est encore une enfant. Et très naïve. J'avais peut-être fait un petit bisou sur la bouche à un petit copain, une fois, que j'aimais bien. Puis, on s'envoyait des lettres. Donc, j'étais... Voilà, j'attendais le prince charmant avec mes petites peluches dans mon lit. Enfin, voilà, je... Qu'est-ce qui m'arrive, quoi ? Non, c'était... C'était terrible. Avec le recul, là, je revois des images. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et je me bats pour que plus jamais que ça arrive, le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, avec ce petit bouton-là, mon chérif, peut-être que ça peut aider. Voilà, c'est un petit bouton avec une application sur le téléphone relié à 5 numéros. Soit un petit bijou, soit un petit bouton qu'on met sur le... Dans les sous-vêtements. Et voilà, c'est un compagnon de prévention. Voilà, ça peut sauver. Il suffit d'un clic pour je vais bien. Deux clics, je suis en danger. Et lorsqu'on reste longtemps sur le bouton, soit ça enregistre la conversation, soit il y a une alarme qui se fait entendre. Donc voilà, je... Ecoute, c'est la marraine, c'est ça ? Votre nouveau concept ? Je suis l'ambassadrice du nouveau concept, mon chérif. Et donc voilà, ça me tient à cœur d'en parler parce que ça peut sauver des vies. Voilà, violences conjugales, des mamies, des personnes handicapées. Ça sauve des vies vraiment... C'est exceptionnel et c'est relié à 5 numéros de téléphone. Voilà, des personnes de confiance autour de nous qui préviennent la police, les ambulances. Voilà, parce que nous, parfois, on ne peut pas téléphoner et appeler en disant, il y a quelqu'un qui vient, qui me frappe, qui me prend mon sac, etc. Donc voilà. Voilà, le bouton, mon chérif, mon compagnon de prévention. Voilà. Voilà. Merci, Sarah, pour cette interview. Merci à vous. Visage de femme, merci. Merci. Et merci pour tous ces mots. Et voilà, on espère pouvoir faire aussi avancer les choses à travers les histoires, les expériences des unes et des autres. Bien sûr. Merci à visage de femme et j'espère que mon témoignage pourra aider d'autres femmes, d'autres hommes. Voilà, toute personne avec un valet tel qu'il soit. Voilà. Parler et se libérer, il faut savoir que vraiment, ça fait du bien. C'est pas facile, mais ça fait du bien. Merci. Merci. Là, vous me posez une colle, du coup. Peut-être comment je me suis sentie lors des interviews télé pour parler de mon histoire sur quelque chose de triste, de grave, alors que d'habitude, quand j'allais sur les plateaux de télé, c'était pour promouvoir un spectacle. C'était parce que j'avais une médaille au championnat du monde, au championnat d'Europe et qu'il m'invitait en émission de télé pour me féliciter de tout ce travail. Donc, c'est vrai que cette question-là m'a pas été posée et je répondrais que c'était super difficile de passer à la télé pour parler de ça. J'étais très concentrée et avant, je demandais vraiment d'être dans une loge fermée, concentrée et j'avais un peu peur d'y aller, mais c'est vrai que quand j'étais face aux caméras et face à la personne qui m'interviewait, j'étais redevenue un peu la sportive de haut niveau qui démarre en musique, sa chorégraphie et qui part sur ses sauts. Et voilà, j'étais partie dans mon discours, dans mon histoire pour essayer de, moi déjà, de me libérer, de me sentir mieux et d'essayer de sauver d'autres personnes qui auraient été touchées par ce mal-être. Donc voilà, c'était pour moi vraiment difficile, en tout cas, de passer dans toutes les télés, les informations aussi, les journaux de TF1 et de France 2 pour parler de ça. Il fallait quand même y aller, il fallait avoir beaucoup, beaucoup de courage. Et c'est vrai qu'au bout du compte, à la fin, toute mon équipe, les éditeurs, Emmanuel Anizon, ils m'ont dit, tu étais très courageuse, bravo, mais on savait que tu serais capable parce que tu es une sportive de haut niveau et à la fin, tu te mettais face caméra et tu étais la sportive de haut niveau en compétition et tu voulais te battre pour t'en sortir. Et voilà, ce côté-là a été pour moi très difficile et souvent, les gens ne se rendent pas compte que passer à la télé pour dire des choses comme ça, qu'on a été violé à 15 ans par son entraîneur, c'est terrible quoi. C'est terrible parce que... Alors vraiment, son intimité. Voilà, c'est dévoiler son intimité, que vont penser les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, Sarah Bitbol, la belle patineuse, médaillée, voilà, violée. Est-ce que l'image ne va pas aussi être négative en disant, c'est une athlète violée ? Ben non, je suis avant tout une athlète de haut niveau, représentante d'Holiday on Ice, avec des paillettes dans les yeux, mais qui a eu un accident de parcours. C'est un peu ça que je veux véhiculer aussi, c'est que j'ai eu un accident de parcours, mais je suis sportive de haut niveau et je suis debout, je suis en vie, je suis vivante et prête à me battre aussi pour aider les autres. Les enfants de l'âge de 10 ans, les parties intimes en fait sont les petits trésors, c'est ce que j'ai expliqué à ma fille de 10 ans, et qu'un adulte n'a pas le droit de toucher aux petits trésors, à votre corps, à vos petits trésors parce que c'est interdit et que leur corps leur appartienne. Donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué à ma fille, que ces petits trésors, personne ne devait y toucher et que c'était très important qu'elle le sache parce que maman avait eu des problèmes quand elle était jeune et voilà, c'est pour ça que je l'ai prévenue. Donc voilà, moi j'appelle ça les petits trésors. Plus rien ne sera jamais comme avant. On le sait, le sport n'est pas épargné par les violences. Violences verbales, physiques ou sexuelles. Pourtant, le sport ce n'est pas ça. Ça ne doit plus jamais être ça. Aujourd'hui, le monde sportif se mobilise comme jamais. Pour que chaque club soit un lieu sûr. Un lieu d'épanouissement pour apprendre et progresser. Un cadre bienveillant pour se retrouver et partager notre passion. Notre responsabilité à tous. Sportifs, dirigeants. Éducateurs, bénévoles. Parents, partenaires. C'est de ne plus détourner leur regard. Ne jamais laisser seuls les filles dans leur souffrance. Les encourager à parler et les accompagner. Écarter ceux qui salissent le sport. Car le sport, ce n'est pas cela. Nous nous engageons. Nous faisons partie d'une même famille. Solidaires et bienveillantes. Nous sommes tous concernés. Je serai en tournée avec la tournée d'Olide en Ice Supernova à partir du mois de février. Vous pouvez retrouver toutes les dates sur sarah-habitball.com, mon site internet. Ainsi que le petit fascicule Mon Chérif qui est bien expliqué sur mon site. N'hésitez pas à commander, prévenir, très important, protéger. Merci. Sous-titrage ST' 501